... Retour sur le plateau de questions pour un champion spécial. Tournoi des professeurs avec à l'honneur ce soir les professeurs de mathématiques. Comme vous, Julien, bravo, vous êtes en finale. Au lycée, donc, professeur de maths au lycée, Guillaume Fiché. Oui. Bonneville, Bonneville, département de la Haute-Savoie. Et Patrick, bravo Patrick en finale aussi, professeur de mathématiques au collège Turène de Sedan, département des Ardennes, habitant du côté de Charleville-Mézières. Ça s'appelle Saint-Laurent, deux professeurs de mathématiques face à face. Vous n'aurez pas que des questions de mathématiques, j'imagine. Et donc, 20 secondes pour répondre à chaque question. Un tour de rôle, vous pouvez prendre la main ou laisser la main. Premier qui arrive à 15 points, ce qui défièrera pour la grande finale de samedi. Celui qui arrivera au second, il arrivera au second pour la petite finale de vendredi. Et repartira avec ceci, William. Eh bien, spartout.com vous offrira 200 euros pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 1000 marques de chaussures, de sacs et de vêtements. De plus, Larousse vous offrira 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse Illustré 2016 avec sa carte d'activation du dictionnaire Internet pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Julien, Patrick, concentration. Vous jouez maintenant pour une place en finale. Voici le face à face. Et oui, on retrouve nos deux héros du match. Julien, prêt ? Prêt. Patrick ? Prêt. Animaux, messieurs. Animaux, première question. Un élément de réponse, et que dit Patrick ? Je vais prendre. Mammifères d'Afrique et d'Asie. Comptant parmi mes sous-espèces, celles dites nimres, cotillas et saxicolores. Je suis caractérisé par un corps mince et allongé aux pattes relativement courtes. Félin chassant de nuit en solitaire et grimpe en facilement aux arbres où je me repose et conserve mes proies. J'ai un pelage jaune. Oui ? Le jaguar. C'est non. Un pelage jaune-doré marqué de nombreuses taches noires en forme de rosettes. Oui ? La panthère. La panthère, c'est oui. Le léopard, la panthère, c'est bon. 2-0. Cinéma. Pour vous, cinéma. Que dit Julien ? Julien, je laisse la main. Film dans lequel Karine Viard fit ses débuts au cinéma en 90 en incarnant une esthéticienne. Je me déroule notamment à... Patrick ? Vénus beauté. C'est non. Top à Paris, chez la famille. Billard. Montrons comment l'arrivée d'une parente veuve perturbe leur existence paisible. Je donne, oui. Ah non, j'allais dire Tati Daniel. C'est oui. Tati Daniel, bien joué. Je donne à Isabelle Nanty le rôle d'une garde d'été qui, par son intransigeance, arrive à se faire apprécier. Comédie d'Étienne Châtillé dans laquelle Tzila Shelton incarne une vieille dame odieuse. Tati Daniel. D'accord. 5-0. Patrick, sport. Ouais, je vais prendre. Oui. Athlète. Devenu ingénieur des ponts et chaussées après ma carrière sportive, je suis né en 47 à Portland. Ayant décroché une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Mexico en 68, je suis le seul athlète à avoir laissé mon nom à une technique. Oui. Fosbury. Fosbury, d'accord. Eh oui, vous l'aviez. Il n'y a rien à faire. Oui, oui, non mais... Plus c'est le son auteur. Oui. Technique Fosbury, Dick Fosbury 8-0. Architecture. Je laisse la main. Ouvrage. Dont l'un des plus anciens systèmes est le cantilevé, j'ai été perfectionné par les ingénieurs. Oui. Pont-le-Vis. Vous répondez... Le pont-le-Vis. Le pont-le-Vis. Je dis non. Par des ingénieurs mésopotamiens qui me font reposer sur une arche radiale, constituée d'éléments comme la butée, la culée, le tablier. Mon premier exemplaire en métal, construit en 1779 en Angleterre en jambes, la Severn. Oui. Le pont. Exactement. Le pont, voilà. 8-2. Le pont suspendu, le pont-le-Vis, le pont à bascule, c'est un pont. Culture générale. Je laisse. Quelle est cette locution, constituée en 1996, le titre d'un livre du scientifique Stanislas de Haine, je trouve en origine dans la frénologie pseudo-science créée au 19ème. Expression par laquelle on prétendait alors définir les prédispositions intellectuelles d'un individu à partir de la forme de son crâne. Oui. Lichologie. Non, ça c'est non. Toi, pour m'appliquer aux personnes présentant un don particulier pour les chiffres et le calcul. Phrase évoquante d'une protubérance du crâne. Patrick, oui. La bosse des maths. Bien sûr. La bosse des maths. 8-3. Bien vu par nos rédacteurs de questions pour un champion. Que dit Julien sur cette question gastronomie ? Je laisse la main. Catégorie de fromage. Je suis notamment représenté par le gameloste norvégien, l'edelpitz allemand. Type de fromage servi en fin de repas seul ou après... Oui, oui. Léchée d'art. Non. Top. Ou après les autres fromages. Je suis souvent employé comme garditure de canapé. Oui. Le fromage blanc. C'est non. Tabou dans les salades composées. Présentant une pâte fleurie, souple et ferme, caractérisée par des veines bleuâtres dues à l'incorporation de spores de pénicillium roqueforti. Je suis le bleu. Le bleu. Très bien. Le bleu de Bresse. Le bleu d'Ecosse. Le bleu. 8-5. Littérature. Patrick. Je laisse. Ça, ça le fait rire, Julien. Non, je ne veux pas de la littérature. Je la laisse volontiers. Tab roman français, dont la publication en 1839 est saluée par Balzac. Dans un article enthousiaste, j'ai été dicté par mon auteur en 7 semaines. Situé dans l'Italie du 19e, en proie au complot des Carbonari, j'ai pour héros Fabrice Del Dongo, un jeune noble milanais. Oui. La princesse de Parme. La mapasse. Top noble milanais, fasciné par l'épopée napoléonienne. Roman historique et politique. Je suis avec Armance et le rouge et le noir, l'un des trois romans achevés de Stendhal. Stendhal, la chartreuse... De Parme. La chartreuse de Parme. 8-5. Botanique, tout de suite. Botanique. Non, pardon, c'est Julien. Je laisse la main. Arbrisseau, associé dans la mythologie grecque à la nymphe Daphné, originaire du bassin méditerranéen, où je pousse dans les haies, les vallons encaissés. Oui, oui. La lavande. Non. C'est non. Topé sur les vieux murs, reconnaissable à mes baies noires de la taille d'une petite cerise. J'ai des feuilles lancées au lait, riches en huile aromatique, qui sont employées. La myrtille. Non, non. Top employé, notamment, dans les bouquets garnis. Plantes dont les rameaux ornés dans l'Antiquité, le front des vainqueurs. Les vainqueurs, oui. Laurier. Laurier, d'accord. 8-7, histoire. Belle question d'histoire pour vous, Patrick. Je laisse. Navigateur, mort en 1524, peu après mon arrivée dans la ville de Cochin, où je venais exercer la fonction de vice-roi. Oui. Magellan. Non. Comme j'ai fondé les comptoirs de Sofala et de Mozambique sur les côtes africaines, lors de ma deuxième expédition. Surtout connu pour la mission commerciale que m'avait confié le roi Manuel Ier, je débarque à Calicut, en vue de... Oui. Marco Polo. Non. Top envie d'acheter des épices. Navigateur portugais, ayant découvert la route, oui. Magellan. Ah non. Non. Pas la route des Indes. Oui, ah oui. Vasco de Gama. Vasco de Gama, d'accord. Ayant découvert la route des Indes par le Cap de Bonne Espérance en 1498, c'est Vasco de Gama. Très bien. 9-7, Julien, c'est à vous. Santé, médecine. Je laisse la main. Top, c'est cédité médicale, dont les études sont sanctionnées en France par le DESOF. Je ne traite les adultes que depuis la fin du XXe siècle, oui. Les kinésithérapies. C'est non. Top, débutant de mes prises en charge par des radios du crâne et de la face associées à une prise d'empreinte. Mes traitements peuvent ensuite durer de 1 à 3 ans. Prends-je l'odontologie utilisant des appareils, oui. Cancérologie. Non. Top, appareillage dentaire, amovible ou fixe, oui. L'orthodontie. Orthodontie, d'accord. Ça sert à prévenir les anomalies ou à corriger les anomalies de position des dents. Ortho-don-cie. Orthodontie. 11-7. Musique. Musique. Que dit Patrick ? Je laisse ça. Chanson. Donnez-moi cette chanson sortie en août 73. Je figure sur l'album Ghost Head Soup et constitue l'un des plus grands succès commerciaux de l'histoire de mon groupe. Balade écrite par Mick Jagger, enregistrée à la Jamaïque. J'ai été classé numéro 1, oui. NG. NG, voilà, d'accord. Placé numéro 1 aux Etats-Unis ainsi qu'en France et constitue un hommage à la femme de David Bowie. NG, 11-10, science et technique. Je prends la main. Top, phénomène météorologique, désigné par un mot latin signifiant ama, je veux être qualifié d'humilis. Me développant à moins de 2000 mètres d'altitude, je m'étends verticalement sous la forme de ballons de coton séparés, dont l'épaisseur peut aller de 100 à 5000 mètres. Gros nuages visibles par beau temps, je vois, oui. Cumulonimbus. C'est non. Top, j'ai des contours très nets, une base plate, un sommet dessinant des potubérances arrondies qui bourgeonnent comme un chou-fleur, je suis. Cumulus. Oui, Cumulus, d'accord. 13-10, Patrick, c'est à vous. Peut-être la dernière chance, attention, religion. Je laisse. Top type d'événement m'étant déroulé huit fois au XXe siècle. Ma validation nécessite les deux tiers des suffrages, oui. Une élection de pape. Vous dites une élection de pape, l'élection pontificale. Voilà. Eh bien, c'est oui. Bien joué. Bonne réponse. Victoire de Julien sur Patrick. 17-10. On arrête le match. Bravo, Julien. Allez, rejoignez-moi ici, tous les deux. Julien. On vous retrouve samedi pour la grande finale du tournoi des profs. Et vous, Patrick, vendredi pour la petite finale. Quant à nous, on se retrouve demain. Demain, 18h10, avec quatre autres professeurs. Demain, ça sera la journée des professeurs d'histoire et de géographie dans ce tournoi des profs. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. À demain. Allez, on se sert la main.